La science n'a jamais été à l'aise avec le clitoris. Selon elle, il échappe à toute logique théorique. Après tout, la finalité biologique du sexe n'est que la reproduction. L'amour, c'est seulement pour faire des enfants. Qu'en penses-tu, ma chérie ? Cette théorie ne me satisfait pas vraiment. Pourtant, le clitoris n'a pas toujours été ignoré. Quand les savants pensaient qu'il œuvrait à la bonne fertilité des femmes, ils lui prêtaient toutes les vertus. Le père de la médecine, Hippocrate, croyait que les femmes aussi avaient du sperme et qu'elles devaient avoir un orgasme pour en produire. Pour faire des enfants, il faudrait donc qu'elles éprouvent du plaisir. Oui, c'est recommandé. Et comment peut-on faire ? Essayez donc le clitoris. Le clitoris. Allons essayer. Cette théorie a eu une longue et belle vie. Ainsi, au Moyen-Âge, malgré la profonde méfiance de l'Église pour tout ce qui touchait au plaisir, les médecins proposaient des traitements inattendus. Enduire le doigt d'huile parfumée et frotter la vulve d'un mouvement circulaire. Si l'on en croit les auteurs de l'époque, Boccaccio et Chaussure, l'appétit des femmes pour le sexe était bien supérieur à celui des hommes. De Rome à Londres, les hommes étaient logiques et les femmes lubriques. La science, c'est passionnant. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. En 1875, Van Beneden dévoile les véritables mécanismes de la reproduction. Exit le clitoris. Quelques années plus tard, Freud propose une nouvelle théorie. Il admet l'importance de l'orgasme, mais déclare l'orgasme clitoridien infantile. Une vraie femme doit pouvoir transférer ses orgasmes du clitoris vers le vagin. Et si je n'y réussis pas ? Alors vous êtes immature, sexuellement handicapée. Oh mon Dieu, j'ai peut-être besoin d'une thérapie. Quel jour vous convient-il ? Seules 30% des femmes ont des orgasmes au cours des rapports sexuels. Et donc suggérer que les 70% de femmes qui n'ont pas d'orgasme au cours des rapports sexuels souffrent d'un dysfonctionnement ou sont en quelque sorte immatures, c'est une chose que je me garderais bien de défendre. C'est une chose que je suis responsable pour.